Bienvenue sur la chaîne de prière catholique, guérison et délivrance. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour être informé de toutes les nouvelles vidéos, à partager celles-ci avec vos contacts et à laisser vos commentaires. Vous pouvez également confier vos intentions de messe via le site internet guérison-et-délivrance.com ou simplement soutenir la chaîne par vos prières et vos dons. Je vous bénis de tout cœur. Exorcisme pour casser les envoûtements par la prophétie de Saint-Ézéchiel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Arrachez cette créature, Seigneur, au filet des chasseurs et des paroles magiques, libérez-la. Qu'il vous plaise, Seigneur, de l'en délivrer, que soient confondus et couverts de honte ceux qui en veulent à sa vie. C'est vous, Seigneur, qui nous garderez, vous nous préserverez de cette engeance à jamais. Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Devant lui s'avance un feu qui consomme à l'entour ses ennemis. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanité. A genoux devant lui tous les dieux. Pour Sion qui entend « Grande joie ». Les villes de Juda exultent devant tes jugements, Seigneur. Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre. Tu domines de haut tous les dieux. Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, car il garde la vie de ses fidèles et les arrache aux mains des impies. Une lumière est semée pour le juste et pour le cœur simple, une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste, rends des grâces en rappelant son nom très saint. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Je t'exorcise, Satan et tout est faux prophète, magiciens et sorcières, jeteurs de sorts et envoûteuses, au nom de Jésus-Christ et d'après les mêmes paroles que le Seigneur Dieu, son Père, a prononcées. Malheur à ceux qui lient les mains des innocents et qui s'adonnent à tout genre d'envoûtement, pour faire tomber les âmes dans leurs pièges mortels. Vous prétendez peut-être prendre dans vos filets ceux qui m'appartiennent et vous sauver vous-même. Vous m'avez déshonoré auprès de mon peuple pour une poignée d'orge et un morceau de pain, faisant mourir ceux qui ne devaient pas mourir et prospérer ceux qui ne le devaient pas, trompant ainsi mon peuple qui croit à vos mensonges. C'est pourquoi le Seigneur Dieu dit ceci, « Voici que je me dresse contre les pièges avec lesquels vous tentez d'attraper les gens comme on le fait avec des oiseaux. Oui, je les arracherai de vos filets et je rendrai à la liberté ceux que vous avez capturés comme des moineaux. Je réduirai à néant vos enchantements et vos envoûtements et je libérerai mon peuple de vos mains et il ne sera plus une proie entre les vôtres. Vous saurez ainsi que c'est moi qui suis le Seigneur. Parce que vous avez accablé le cœur du juste par vos mensonges quand moi-même je ne l'avais pas fait et que vous avez soutenu le méchant pour qu'il s'enferme dans sa voie mauvaise pour vivre, vous n'aurez plus de vos fausses visions et ne pourrez plus envoûter qui que ce soit. Je libérerai mon peuple de vos mains et vous saurez que c'est moi qui suis le Seigneur. En vertu de la Sainte Écriture et de ce que Dieu lui-même nous a promis au nom de Jésus et avec le Saint-Prophète Ézéchiel, j'ordonne que soit arraché de cette créature toute marque ou griffe du démon ainsi que toute aiguille magique destinée à la tourmenter, la faire souffrir ou même mourir. J'ordonne que soit coupé tout lien, attache, entrave, ligature, nœud, ruban, cordons ou fils, que soit rompu tout filet ou cercle magique, déchiré tout voile destiné à l'aveuglé, détruite toute programmation diabolique et anéantit tous les puits infernaux des sorcières qui prétendent y garder prisonnières les âmes des vivants et des morts. Enfin, que par la très-sainte Vierge Marie soit détruit tout maléfice et définitivement déjoué sur cette créature toute tentative d'envoûtement. Seigneur, exaucez ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à vous. Prions, Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, pour que votre créature puisse être libre de vous louer et d'annoncer Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Veuillez briser tous les liens par lesquels le démon la tient prisonnière. Et pour qu'elle puisse se désaltérer à la source de la vie qui est votre sainte parole, veuillez faire disparaître tous les maléfices, sortilèges et envoûtements dont elle pourrait être l'objet au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Les personnes intéressées par des médailles de Saint-Benoît bénites et exorcisées, du sel béni exorcisé, de l'eau bénite exorcisée, de l'huile bénite exorcisée, de l'encens béni exorcisé, peuvent en faire la demande à cette adresse. guérisons et délivrance arrobase gmail.com et délivrance et délivrer et délivrer de l'homme.